bienvenue sur la chaîne de la joie de l'amour mais surtout du partage et je profite pour faire une deuxième vidéo aussi pour montrer des astuces aux femmes enceintes donc aujourd'hui je vais vous montrer encore une autre astuce aux femmes enceintes pour tout le monde mais pour aussi surtout pour faire lancé pendant les grosses la grossesse il faut vraiment prendre soin de son corps donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer mes astuces au moins pendant la grossesse en jeu j'utilisais les pics à les picards voici ça va c'est comment ça se présente les picaces il ya la pommage à le gel douche mais ça c'est la crème douche voici ça les picards c'est une crème douche qui est que on utilise après cette la vie ça veut dire que quand tu as fini de te laver pendant que ton corps est mouillé tu utilises cette crème là les pics à crème douche c'est elle est différente du gel douche et tu te badigeant tout le corps tu prends un peu tu mets ça surtout ton corps et puis j'utilisais la pièce pensée j'avais mon camp mais je ne me retrouve pas donc j'utilisais soit plein mon camp ou mais cette pierre et puis je me pensais tout le corps je vous assure que ça m'a beaucoup aidé pendant ma grossesse surtout la plante des pieds parce que parmi nous les femmes il ya certaines caissons en scène elles ont les pieds qui se casse et surtout que ici à cause du froid tout ça tu as le pied qui se casse mais tu vas pas laisser ça comme ça dans mon pendant ma grossesse à chaque fois que je finissais de me laver vraiment je vous assure que j'ai insisté je me badigeonner du nipi qu'à la crème douche voici ça vous pouvez avoir à wall matin non à chopper drogue mac et je ne sais pas si on peut avoir ça sur amazon même ni picard la roche posée voici ça la crème douche elle est différente du gel douche donc pendant que tu as tu as fini de te laver tu as la peau mouillée tu te pas du genre de l'épica et puis tu prends la pierre pensée tu te penses tout le conseil que tu te comme tout le quand tu vas voir les peaux mortes la plante des pieds et tout ça ça va éviter d'avoir la plante des pieds cassés d'avoir les peaux mortes sur le corps surtout quand on est en simple ok et ensuite j'utilisais aussi un autre savon qui m'a beaucoup aidé mais seulement que ce savon est très bon non seulement il va vous empêcher d'avoir la peau qui noie si elle s'est vous compreniez mais il va vous aider ce savon noir c'est un savon noir c'est ça il est très efficace je l'utilisais aussi donc non seulement il va te nettoyer la paume et va sécher donc pour éviter que ma peau soit sèche j'utilisais ces huiles là comme l'huile d'amande l'huile de jojoba c'est ça l'huile d'amande et puis l'huile de jojoba et puis j'utilisais aussi les huiles essentielles mais j'avais une astuce je prenais le beurre de karité c'est aux raisons pour laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer la pomade que je fabriquais pendant ma grossesse et même actuellement je le fais pour hydrater ma peau est-ce que vous comprenez parce que moi j'ai dit j'utilise plusieurs choses mais des pomades qui sont pas à base d'hydroculone mais qui hydrate donc je prenais le beurre de karité comme ça et je le faisais fondre au bain marin pour avoir un liquide et lorsque l'avenir vu je le descends du feu et puis maintenant je rajoutais l'huile de pamplemousse ou l'huile de sel et j'utilisais je rajoutais essence d'huile de pamplemousse ou de citron vert ou d'orange voici ça je mettais quelques gouttes 10 gouttes dans le beurre de karité que j'avais fait fondre au bain marin et puis ensuite j'ai rajouté l'huile d'amande douce je vous assure c'est très efficace même si vous n'êtes pas en c'est utilisé et puis je rajoutais l'huile d'amande douce et puis l'huile de jojoba mais si vous avez l'occasion d'avoir l'essence l'huile essentielle de citron vert ou de pamplemousse ou d'orange je vous assure que c'est très important vous allez mélanger quand vous allez faire fondre le beurre de karité au bain marin quand il sera liquide il faut le descendre du feu et puis ensuite de cela vous allez ajouter quelques gouttes de d'huile essentielle de citron vert ou de pamplemousse ou d'orange vous choisissez entre ces trois ok et puis après vous rajoutez l'huile de jojoba qui est très efficace qui est riche riche vraiment c'est une huile qui est riche en plein de vitamines et comme l'huile d'amande riche en vitamine e en vitamine a b1 b2 et puis qu'il ya des protéines et se comprennent donc j'ai rajouté ces trois huiles à l'huile d'amande l'huile de jojoba ou l'huile d'essence et l'huile essentielle d'orange ou de pamplemousse ou de citron vert et puis je mélangeais je gardais c'était ma pomade et puis je me bat disjonner avec ça m'a beaucoup aidé durant ma grossesse et même actuellement je le fais raison pour laquelle je partage cela avec vous donc c'est ce sont ces deux astuces là la roche posée les piques à c'est une crème douche elle est différente du gel douche pendant que vous avez fini de vous laver vous avez le corps mouillé vous pas déjeuner de cela vous prenez votre gant vous vous fautez vous allez voir les pommotes tomber ou ça la pierre pense et puis vous pensez tout le corps la plante des pieds pour éviter que la plante des pieds se casse et puis maintenant la pommade que j'ai fabriqué le beurre de karité auquel j'aime mélanger l'huile de jojoba l'huile d'amandes d'amandes et puis l'huile essentielle d'orange ou soit de citron ou de pamplemousse celle c'est ce mélange a pu maintenant je n'ai pas déjeuner avec donc mais nous c'était juste cette astuce là c'est valable ça pour tout le monde mais surtout les femmes enseignes mais avant tout toute chose prenez des mois des conseils à vos médecins et vous faites des recherches je ne suis pas médecin je partage quelque chose que j'ai fait avec vous dont je vous fais de gros bisous je vous dis bye bye abonnez-vous c'est l'inconnu sur youtube les fiches ans sur instagram facebook allez-y vous abonnez je vous fais bye bye à bientôt bye bye